et salut à tous et à toutes c'est de sous l'époque on se retrouve aujourd'hui pour un poké achat hebdomadaire donc j'ai repris le téléphone parce que le caméscope ça donne une bonne qualité il n'y a pas de problème c'est juste que j'ai du mal à m'y faire c'est un petit écran j'ai du mal à m'y faire donc voilà ce caméscope je m'en servirai vraiment pour me filmer moi et bah tant pis on restera sur cette qualité qui est très bonne ce téléphone fait de très bonne qualité franchement c'est vraiment voilà c'est vraiment propre c'est juste que il y a un petit son de fond qui est un peu embêtant après normalement fin début d'année fin d'année début d'année je devrais changer de téléphone donc ce problème devrait être réglé après c'est pas extrêmement grave non plus le but c'est quand même de écouter ce que je vous dis et de regarder ce que je vous montre donc poké achat moins gros que celui de la semaine dernière ça c'est sûr mais tout de même des choses assez sympathiques donc j'ai pris toutes les cartes que j'ai acheté parce que j'en ai acheté vraiment beaucoup cette fois il y a plein de cartes qu'il fallait que je rachète que j'avais pas trop l'argent donc j'ai attendu et du coup là j'ai j'ai pu racheter un peu tout ça un peu j'en ai encore pas mal mais bon je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour l'instant donc globalement c'est des cartes que j'ai acheté sur ebay ou prince minister excusez moi je vous les montre dans l'ordre essayons de retrouver ça vient d'où et combien je les ai alors la première déjà on va faire un petit zoom c'est Régigigas X de Dessigné Futur donc carte annoncée neuve sur ebay on va dire qu'elle est neuve il y a des tout petits trucs blancs mais bon ça c'est du booster des fois c'est déjà comme ça donc ça acheté sur ebay 15 euros je crois que c'était 15 euros ouais enfin les prix c'est pas le cas le plus important même si je sais que beaucoup me demandent tout le temps quand je dis pas les prix que je devrais les dire parce que ça aide tout le monde à savoir combien il faut pas mettre et combien il faut mettre ensuite un tyrannosif prime je vais pas vous montrer l'état chaque fois qu'elle est en très bon état que j'ai dû avoir je crois que j'ai eu ce tyrannosif sur prince minister pour 3 euros 3 euros mais à confirmer ensuite ah oui la méga déception mais bon je vais m'y attendir un petit peu un tyrannosif brillant bon voilà je vais même vous montrer l'état tellement c'est incroyable même la pochette même la pochette je vais la jeter d'ailleurs tellement défoncé donc voilà dans un état vraiment bah pire c'est impossible pire c'est complètement déchiré en deux je vais remettre une autre pochette à moi voilà que j'ai eu pour 17 euros ouais donc c'est très cher mais c'était sur preuve minister vous savez que sur preuve minister il n'y a pas de photo c'était marqué bon état je me suis dit je la trouvais pas cette carte je la trouvais nulle part ou alors à 100 euros donc voilà ça c'est pour la boutique évidemment et j'ai dit aller je tente bon état et j'ai reçu ça voilà j'ai mis mauvaise évaluation parce que franchement ça c'est pas bon état ça c'est très mauvais état bref ensuite un petit ray to prime ray to ex d'émeraude donc celui-là par exemple il était annoncé sur preuve minister comme bon état je me suis dit allez c'est parti je l'ai eu pour 4 euros je vous le dis je l'ai eu pour 4 euros je me suis dit allez 4 euros je crains pas grand chose et regardez l'état quand même là c'est quand même on est plus dans le très bon voire excellent surtout la face qui est vraiment très bien 4 euros je l'ai pas crassé dessus vous voyez des fois je prends des rives bon des fois ça paye des fois ça paye pas ensuite un giratinax full art de dragon exalté celle-là je l'ai eu sur ebay aux enchères et je l'ai eu pour 17 euros je crois alors après je vous annonce des prix peut-être c'est pas exactement ça mais l'état neuf ou très très proche du neuf pour une carte de cette ancienneté qui est assez recherchée 17 euros c'était un bon prix donc là c'est les enchères il faut essayer ensuite un pikachu surfer donc celui-là dans mes pokacha vous voyez souvent parce que c'est une carte qui part facilement j'avoue que je la vends je l'échange facilement donc je l'ai récupéré en 100% neuf par contre j'ai mis le prix je l'ai eu pour 8 euros ce qui est assez cher mais bon vu qu'elle était neuve je l'ai prise ensuite un petit miaouz secret de noble victoire bon on était abîmé voilà alors quand je vous donne pas les prix c'est que je sais plus du tout je vais pas vous dire des prix au hasard ensuite un petit beau drive shiny alors celui-là je l'ai eu sur press minister et si je me souviens bien je l'ai eu pour 1,50 euros donc vraiment quasi rien ebay le moins cher était à 7 euros ou 8 euros et press minister il y en avait plusieurs à dans les 1 ou 2 euros donc c'était plutôt correct ensuite un petit delcati ex de gardien de cristal ouais c'est ça gardien de cristal je crois qu'elle est en bon état ah non pas tant que ça ouais bon on est en état correct ouais pareil j'ai dû l'avoir pour 3 ou 4 euros sur press minister c'est vrai que sur press minister on peut faire des super affaires des fois mais faut tenter parce que le problème c'est qu'il y a rarement des photos donc c'est après on peut renvoyer mais c'est plus compliqué de renvoyer sur press minister que sur ebay ensuite un petit junko ex encore de gardien de cristal voilà ça c'est pareil c'est les cartes que j'ai pour pas grand chose ça j'ai acheté sur ebay en achat immédiat à 15 euros le vu de l'assurance en secrète de primo choc voilà on est quasi non quasi neuf elle était annoncée neuf mais bon on n'a pas tous la même motion du neuf apparemment même si elle est en très 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 plein état de toute façon on cherche pas à comprendre j'ai l'habitude ensuite un petit rayquaza x de vainqueur suprême ça c'est une carte qui coûte pas mal sur ebay elle est difficile à trouver gelé sur press minister pour 8 euros 8 euros sachant que la carte est relativement en très bon état tac avec une petite pochette de fanek à moins que c'est moi qui l'ai mise je sais plus ensuite un petit pourquoi je dis petit à chaque fois un garde-voir shiny de explorateur obscur voilà donc derrière il y avait des cartes en bonus voilà des cartes en bonus que j'offrirai à mon tour parce que ça m'intéresse pas du tout ces genre de cartes et voile d'eau et ça je vais pour 22 euros un peu cher mais bon c'est une carte qui est difficile à trouver donc je les brise elle est magnifique cette carte franchement le bleu turquoise ça donne ça donne vraiment très bien hop on va la mettre là ensuite qu'est ce que je pourrais vous montrer il me reste deux choses à vous montrer un achat et un échange alors il y a trois trucs alors il y a un truc que j'ai gardé pour la fin alors j'ai acheté à donc sylvain si vous connaissez pas son prénom c'est anciennement zelda 0134 alors je sais qu'il a j'ai changé de pseudo tous les cinq minutes un coup de chaîne tous les cinq minutes pas souvent et maintenant c'est rubix quelque chose enfin si on dit quelque chose voilà donc il m'a vendu un coffret pikachu et pikachu cosplay magikarp et l'eviator voilà je peux pas vous montrer mieux mais vous connaissez ce coffret voilà il ya tout ça dedans donc parfaitement scellé il m'a vendu ça pour 35 euros frais de port compris donc moi j'ai pris direct franchement il est parfaitement scellé ce genre de coffret basse 35 euros frais de port compris c'était on va dire le prix quand c'est sorti on les trouvait à 30 30 et 40 euros après quand c'est sorti après il fallait ajouter les frais de port voire les douanes voilà sauf que maintenant c'est j'ai regardé on les trouve quasiment plus ou alors à des prix assez fou donc j'en ai profité il m'a proposé ça j'ai dit allez je te le prends tac il a eu besoin d'argent moi ça m'a rangé lui aussi ensuite il m'a vendu des cartes en même temps hop je les montre un luga ex full art de tempête plasma je regarde mais que je dise pas de bêtises oui les cartes sont neufs sont parfaitement neufs macro un petit est un problème avec petit aujourd'hui un curel noir ex de tempête plasma c'est une de mes cartes préférées de tempête plasma j'adore cette carte boréas ex d'explorateur obscur parce que j'aime pas du tout que j'ai beaucoup pioché et pour finir un ntx de explorateur obscur également voilà donc j'ai eu ces quatre cartes pour j'ai payé 60 en tout donc 60 moins 35 j'ai eu ces quatre cartes pour 25 euros voilà donc excellente affaire mais enfin je lui voulais je lui avais dit moi c'est 25 ou rien il m'a dit qu'il allait réfléchir et il est revenu quelques jours quelques semaines plus tard pour ne pas du trouver mieux je sais pas après moi je lui dis moi tu es mieux à les vendre sur ebay tu vas aller tu vas en tirer certainement plus vraiment ça ne l'intéressait pas trop donc moi je les ai récupérés pour vraiment pas grand chose 25 euros ça fait ça fait si un peu plus de 6 euros la carte voilà donc c'est quand même je pense plus que raisonnable hop on va mettre ça comme ça de toute façon je tirerai après ensuite un échange que j'ai fait avec une une comment on dit une amie sur une amie sur twitter quelqu'un qui me suit depuis longtemps apparemment mais qui m'a contacté qu'il y a quelques semaines et une personne vraiment formidable mais vraiment formidable donc voilà le petit mot coucou teddy voici les cartes pour l'échange plus quelques bonus à bientôt sophie donc ça c'est sophie a marqué sauf ouais et c'est tiguan sur twitter vous connaissez peut-être avec les petits winnie c'est marrant j'avais même pas fait attention aux petits mots en fait j'avais même pas fait attention petit décor et c'est tiguan sur twitter et franchement je sais pas si il y a des personnes je sais qu'elle identifie beaucoup de monde vous savez c'est la personne qui ouvre genre 30 booster par jour à peu près à peu près un truc de fou et bah j'ai filmé à une réception cadeau abonné juste avant et la moitié des cadeaux ça venait d'elle voire plus que la moitié elle est complètement folle cette fille c'est j'ai reçu trois ou quatre enveloppes cadeaux d'elle en dix jours ça c'est dingue bah écoute sophie merci à toi franchement voilà je te l'ai déjà dit mille fois d'ailleurs je t'ai déjà dit à la fois arrête de m'envoyer des choses parce que je suis gêné mais tu continue quand même moi ça me gêne ça commence à me gêner et bah franchement t'es vraiment au top et je t'attends toujours sur call of parce que mine de rien on te voit pas sur call of bon d'ici que la vidéo sorte peut-être qu'on se sera vus donc voici quand même l'échange parce que attendez les bonus qu'elle m'a mis c'est plus des bonus donc à la base l'échange c'était alors qu'est ce que je lui ai envoyé c'était ou pas c'est ça ouais ou pas full art ou pas full art et méga tyrannosis full art donc c'est ces deux full art là contre ces trois cartes donc primo club ex méga requasa ex et primo groudon ex shiny ouais c'est pour ça que j'ai fait l'échange parce qu'il y avait cette carte ça à la limite bon c'est des cartes sympathiques mais ça c'est vraiment je les trouve tellement belles ces cartes là même si je les ai plusieurs fois voilà ces trois cartes là contre mes deux full art donc ça c'était déjà plutôt pas mal au niveau niveau ouais c'est plutôt moi qui ai avantageux je pense vous me regardez dans les commentaires ouais c'est plutôt moi qui ai avantageux ouais un peu un peu moins c'est un peu moins sauf qu'elle m'a mis des bonus et là ça ça fait mal un peu enfin ça fait mal c'est j'aurais presque pu les mettre dans une réception cadeau abonnés mais comme c'était que trois cartes j'ai voulu les montrer un peu qu'achat elle m'a mis des bonus et ça m'a encore plus gêné je me suis quand j'ai lu des petits bonus je me suis dit d'y avoir une ou deux zolos et non elle m'a mis un maconur ex voilà qui est très moche mais ça reste une belle ça reste une belle ultra quand même ça reste une ultra j'ai envie de dire un giratina ex qui lui par contre est très très beau moi j'adore ça c'est que horizontique je me gratte l'oeil et pour finir un crapustule ex full art alors je sais pas si c'est pour le troll ou pas parce que crapustules on m'en fout tout le temps mais là c'est un truc de fou ça j'ai pas payé c'est vraiment un cadeau voilà donc sophie tu es vraiment folle c'est pas je suis content franchement quand j'ai ouvert le courrier je me dis bah d'ailleurs je t'ai envoyé un message aussitôt je t'ai dit je crois que tu t'es trompé parce que je me suis attendu je t'ai trompé ça doit être pour quelqu'un d'autre ça et non non apparemment tu t'étais pas trompé selon ce que tu m'as dit donc voilà ça c'était cadeau donc bah j'ai pas je t'ai envoyé des différents cadeaux bah évidemment j'ai pas pu faire mieux mais franchement merci merci vraiment merci t'es vraiment quelqu'un de que j'ai envie de rencontrer quelqu'un très sympathique merci encore à toi et pour finir une carte ah ah dernière carte écoutez bien m'entendez c'est une carte sous protection rigide c'est une carte ps à 10 oh tu te foudes et pas qui se met dans le ps à 10 pas forcément on ne dit tout en fait c'est pas que ça m'intéresse pas c'est très intéressant le ps à 10 malheureusement je peux pas tout faire les boosters ex wizard ça coûte cher donc je peux pas tout collectionner mais quand j'en trouve à bas prix bah je l'ai bon et ça j'ai trouvé à bas prix donc je l'ai prise c'est une carte que j'ai déjà dans ma collection mais que j'ai en ps à 9 ouais que j'avais acheté pour pas grand chose donc je l'avais eu en ps à 9 là j'ai en ps à 10 et donc c'est un pikachu un pikachu surfer voilà pikachu surfer promo 28 donc là année 2000 ça vient du c'est pas celle qui vient des coffrets wizard enfin je sais plus comment on l'avait cette carte à la base c'est celui qui vient des coffrets war collection je sais plus l'année par contre 2002 non je sais plus parce que là en fait il y a la petite queue de pikachu en doré ce qui fait la nuance donc promo 28 mint surfing pikachu donc pikachu surfer en français ps à 10 voilà et ça c'est son numéro de série voilà donc ps à 10 c'est les cartes qui sont parfaites parfaites de chez parfait c'est à dire bien cadré pas un point blanc rien du tout pas une griffure rien du tout et j'ai eu cette carte ps à 10 sur ebay un soir je me baladais bah tout ce que je fais c'est ce que je fais toujours quand je me collègue le matin je regarde tout ce que je peux regarder en bonnes affaires si je trouve des choses et quand je me couche le soir avant d'éteindre l'ordinateur bah pareil je fais la même chose et juste avant de me coucher j'ai vu cette carte qui venait d'être mise en vente à 18 euros voilà donc 18 euros un pikachu surfer ps à 10 moi je dis pas non voilà je sais pas ce qu'elle vaut cette carte de pas valoir des millions mais bon dans la collection c'est plutôt sympa tac donc voilà c'est tout pour ce pokacha donc voilà comme je vous disais moins gros que celui de la semaine dernière mais tout aussi intéressant je prends je trouve en tout cas comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit message un petit commentaire et un petit like ça fait toujours plaisir si vous n'êtes pas abonné à la chaîne pensez-y c'est gratuit ça fait vraiment plaisir ça fait toujours plaisir un abonnement et je vous dis à la prochaine bye bye tout le monde ciao ciao